Musique Burkina Chaine LCI suspendue pour trois mois Le Conseil supérieur de la Média a décidé, dans une note signée le 23 juin 2023, de suspendre la chaîne d'information LCI pour une durée de trois mois. Selon le CSC, cette suspension fait suite à un certain nombre d'informations sur la crise sécuritaire au Sahel et au Burkina Faso que le journaliste de la CIE Abnuchalmani a donné le 25 avril 2023, dans une émission intitulée 24 heures Pujada. L'information en question a été diffusée sur le CI. Selon le régulateur des communications du Burkina Faso, la suspension découle de ces affirmations selon lesquelles les terroristes, qu'il qualifie de djihadistes, gagnent de plus en plus de terrain depuis le départ de l'armée française. Il affirme également que ces djihadistes avancent à toute allure sans aucun pays dans les localités conquises, notamment dans la zone trifrontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il a également déterminé, sans citer de sources, que 40% du territoire burkinabé était occupé par des djihadistes, avec plus de 13 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Elle a également déclaré que le gouvernement burkinabé ne pouvait pas contenir l'armée, que près de 90 000 civils appelés volontaires de la défense intérieure du VDP ont été utilisés comme chair à canon pour protéger des milliards de burkinabés des terroristes. Elle estime que le départ des militaires français a rendu difficile pour les autorités de faire face aux attentats terroristes. Elle croyait aussi que l'armée française contenait des djihadistes. De plus, il ne voit aucune solution possible et prédit même l'établissement d'un État islamique dans le futur en fonction de la progression des djihadistes sur le terrain. Selon le CSC, ces propos sont suffisamment graves et ont le potentiel de créer des troubles au sein de la population et de saper la coopération nécessaire entre les militaires et les civils. Selon le CSC, cette suspension est justifiée par le fait que toutes ces allégations ne reposent sur aucune preuve concrète, qu'elles manquent d'objectivité et de fiabilité, et qu'elles ne sont que spéculations et impliquent la malveillance d'une partie, pour démoraliser. Les volontaires pour protéger le pays participent à la guerre contre le terrorisme aux côtés des forces de défense et de sécurité, d'autre part, renforcent l'agitation psychologique de la population avant la crise sécuritaire. Dans sa note, la CSC invite les distributeurs de services audiovisuels à prendre des mesures pour appliquer cette décision. Tabaski à Solanzo Les musulmans prient pour la paix et le beau temps. Les musulmans de Solanzo ont prié mercredi pour la paix et la bonne pluie au Burkina Faso. Vers 8h du matin, la ville de Solanzo est animée et toutes les artères des quatre quartiers sont bondées de monde. Certains sont en famille, d'autres entre amis ou seuls se rendent à la grande mosquée de Solanzo pour prier. A 8h30, le grand imam arriva sur la place et son fils, également imam, dirigea la prière. Après les deux râteliers, le mouton est tué, ouvrant la voie à tout le monde. Quand il rentra chez lui, la joie se lisait sur son visage, le sourire sur ses lèvres. Les musulmans bénissent et prient pour la paix au Burkina Faso et une bonne pluie pour les agriculteurs. Il convient de noter que des musulmans déplacés à l'intérieur du pays étaient également présents au service de prière. Un vieil homme, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré après la veillée, j'ai quitté un village pour venir ici. Je suis très content, mais je veux demander à Dieu trois choses, la paix pour tout le pays, la paix pour tous les villages et un bon hiver. Parce qu'il n'y a pas de paix et de tranquillité, il n'y a pas de saison des pluies.